... Bienvenue dans ce PAF spécial consacré au problème du séparatisme, de la radicalisation islamique avec, pour en parler, Magali Lacroze. Bonjour, vous êtes journaliste, notamment à C'est dans l'air, et vous êtes l'auteur avec Patrick Caram, qui est vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, qui devait être avec nous, mais qui a eu un problème personnel. Vous êtes l'auteur du livre noir du sport. Alors, on va en parler dans cette émission. Évidemment, ce n'est pas un livre contre le sport, vous reconnaissez toutes les valeurs du sport, mais vous parlez de certaines dérives, les violences sexuelles, l'homophobie, le racisme, et aussi le séparatisme qui rentre dans un certain nombre de clubs de sport. Avec nous aussi, Moustapha Larbaoui. Bonjour. Bonjour, Patrice. Vous avez été longtemps le président du football club de Trappes. Vous êtes le président de Pharmacitoyens. Vous êtes aussi conseiller municipal d'opposition à Trappes. Et donc, vous avez un regard, évidemment, sur le terrain et sur ce que vous avez fait, qui était très important au football club de Trappes, peut-être pour faciliter la citoyenneté, l'accès à la citoyenneté d'un certain nombre de jeunes. Avec nous aussi, Jacques-Lynastache-Brignaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice du Val-d'Oise et vous êtes la co-auteur, si je peux dire, d'un rapport très, très édifiant et très passionnant sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. Tout à fait. Il y a aussi, avec nous, Rémi Angrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication de Sainte-Loup-des-Vignes. Et Sainte-Loup-des-Vignes, on le sait, vous êtes aussi un spécialiste d'un certain nombre de quartiers dont on dit qu'ils sont défavorisés. On en parlera et vous faites une action formidable, justement, en faveur de ces quartiers. Et puis, avec nous, et dans l'anonymat, il y a Chris. Bonjour. Bonjour. Alors, je dis tout de suite, ce n'est pas votre nom, vous êtes là, anonyme. Pourquoi ? Parce que vous êtes un acteur de terrain dans les quartiers dits prioritaires. Et pour des raisons évidentes, parce que vous êtes confronté, justement, chaque jour à la réalité de ces quartiers, vous allez témoigner de manière anonyme. Mais ce que vous allez nous dire est assez édifiant et très fort. Alors, on va peut-être commencer par l'actualité. L'actualité, c'était le discours au Mureau d'Emmanuel Macron. C'est le thème du séparatisme. Alors, je vais peut-être commencer par vous, madame la sénatrice Jacqueline Nostache-Briot. Vous êtes donc, je disais, l'auteur de ce rapport sur la radicalisation islamiste. Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de ce discours ? C'était un rapport qui appelait un peu ce discours du président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre analyse de ce discours et des mesures qui sont proposées ? D'abord, merci de me donner la parole. Oui, c'est vrai que ce rapport appelait une réaction politique. Parce qu'on peut parler de ce sujet à tous les niveaux. S'il n'y a pas une réaction politique et une ligne, c'est vrai qu'on ne va pas faire grand-chose. Alors, sur le discours, il a eu le mérite de poser les choses. On avait lu des articles avec le séparatisme, avec un S. On parle clairement du séparatisme islamiste. Ça, c'était extrêmement important d'entendre ça. Après, avec les moyens de peut-être lutter contre, effectivement, ce que des quartiers subissent, ce qu'une partie de la population subit, ce que notre pays, la France, subit par cet entrisme de l'islamisme, que je ne qualifie pas de radical, parce que pour moi, l'islamisme, c'est un projet politique. Il y a l'islam, il y a la religion musulmane, qui est suivie par un syndrome de nos concitoyens qui ne pose pas la problème, et il y a l'islamisme. Mais l'islamisme, c'est un combat politique. C'est une ligne politique. Alors, il a parlé de l'islamisme radical. Moi, je ne donne pas d'adjectif à l'islamisme. L'islamisme, c'est un projet politique. Donc, il n'y a pas d'islamisme modéré. Enfin, ça ne veut rien dire, ce mot-là. Après, moi, je... Donc voilà, il a donné un certain nombre de règles, de cadres sur les piscines, sur les pouvoirs donnés aux préfets, sur le fait de préserver l'école, sur... Tout ça, c'est extrêmement important. Après, je m'interroge, parce que le président, il a toujours cette espèce de position permanente, de dire, et puis de nuancer de l'autre côté. Il a parlé de l'étude de la langue arabe. Moi, je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans. J'en reparlerai si vous me donnez la parole tout à l'heure. Il a donné 10 millions à la Fondation pour l'islam de France. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Je m'interroge. Voilà. Vraiment, ça, je m'interroge. Et donner les clés à un certain nombre de personnes, sans avoir clarifié leur position face à cet islam politique, ça, ça me paraît important. Donc, c'est vrai que ce texte de loi est nécessaire ou pas. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans le texte de loi. Et au Sénat, on y sera très, très attentif. Mais je pense que nous avons une chose à préserver de manière très claire. C'est la France, avec ce qu'elle offre à tout à chacun, à tout le monde, en dehors des sphères religieuses. Et moi, si vous voulez, ce double discours m'interroge. C'est-à-dire qu'on frappe d'un côté, mais on dit, attention, on n'est pas méchant. Mais on n'est pas méchant. On n'est méchant avec personne. Les musulmans ne posent pas de problème dans le pays. Nous avons des milliers et des millions de musulmans qui suivent leur foi sans poser de problème dans la sphère privée, comme beaucoup de croyants. Mais nous avons une partie de musulmans qui ont un vrai projet politique, qui ont infiltré ce pays parce que ce pays a des forces, mais a des faiblesses, ont abusé de la faiblesse de notre démocratie. C'est clair, de la faiblesse de nos lois. Et qui se sont infiltrés dans certains quartiers, dans des pans entiers de la République. Et c'est ce qui nous pose problème. Donc oui, il a dit, il a posé, mais de l'autre côté, il n'a pas voulu heurter. Et je pense que là, moi, ce volet-là m'inquiète. Clairement, aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en ouvrant ce côté, voilà, on va donner des moyens à la Fondation de l'Islam pour la France, etc., on est en train, quelque part, de nous emmener, c'est ça qui m'inquiète, vers une société multiculturelle. La France n'est pas multiculturelle. Elle a une saine culture, dans laquelle nous devons tous nous reconnaître. Voilà, tous, tous. Elle est multiconfessionnelle. Ça, ça ne pose aucun problème. On a tous des religions différentes. Ou pas, parce que, quand même, la plupart des gens qui vivent dans ce pays sont athées. Il faut juste le rappeler. Voilà, c'est un pays multiculturelle, mais ce n'est pas un pays multiculturelle. Et nous emmener vers le multiculturalisme m'inquiète un peu. Ce que vous craignez, pardon, c'était, je reprends ce que vous disiez dans le rapport, c'est que, vous disiez, il faut agir vite parce que des ponts entiers du territoire risquent de sortir de la République. C'est ça, votre crainte ? Bien sûr, et je pense que les personnes qui sont autour de vous pourront vous le dire. Cette commission d'enquête, elle le pose clairement. Il y a des écosystèmes dans certains quartiers où on sort les enfants de l'école, où on ne va pas au sport parce que le sport vous impose des rênes qu'on ne veut pas respecter, où les boutiques sont achetées par une communauté. Et donc, on a des quartiers qui, finalement, vivent repliés sur eux-mêmes dans un écosystème où la loi de la République ne passe plus, où ce sont les règles religieuses qui s'imposent. Et nous n'avons pas construit notre société pour ça. Notre France, notre pays, on vit pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Et c'est probablement pour les enfants et pour ces quartiers les plus en difficulté que nous devons nous battre pour pas qu'ils en sortent, parce que vous avez des influences fortes dans ces quartiers-là. Je les connais, ces quartiers, dans la vie. Moi, j'ai été mère de 18 ans, c'est un quartier politique de la ville. Il y a des femmes qui subissent des pressions terribles, qui n'ont pas les moyens de résister. Et ces pressions-là, effectivement, il y a des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui subissent ces pressions religieuses dans un objectif, c'est de les gérer et de les faire obéir à des lois religieuses. C'est une réalité, on ne peut pas le nier, on ne peut plus être un petit peu déni. – Avant de demander la réaction de Magali, de Moustapha ou de Rémi, peut-être Chris, puisque vous, vous vivez dans ces quartiers, quelle est votre réaction et votre analyse ? Racontez-nous, au fond, comment vous vivez et ce que vous vivez. Non, j'entends ce que la sénatrice dit, qu'elle ne comprend pas, qu'elle essaie de comprendre le discours de M. Macron. Alors que je pense que là, autour de votre table, vous avez des gens intelligents, et je pense qu'ils savent tous que, ça va être fort ce que je vais dire, mais je pense que vous avez perdu le combat. Ils sont déjà implantés, ils sont déjà très avancés. Ça fait plus de 10-15 ans, même 20 ans, voire, il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur le propos de Mme Eustache. C'est qu'en fait, on essaie de dépeuter, de bricoler, de mettre de la Russie, alors qu'il s'est déjà parti. Pour moi, c'est trop tard. Vous avez perdu la France. – Je peux m'amener à ça. C'est aussi parce qu'on entend ce que vient de dire ce jeune homme, que nous étions peu nombreux jusqu'à présent à le dénoncer. Parce que, et vraiment, ce que vous avez dit, monsieur, je l'entends. Moi, je suis une combattante de la République, j'ai eu des procès sur le dos contre ces gens-là pendant 10 ans, donc je les connais parfaitement. Il a raison de dire que c'est un peu tard. Après, moi, je suis une espèce de résistance, on ne peut pas dire que c'est trop tard. Mais il a raison, il a raison, mais il y a deux explications à ça. C'est qu'il y a eu, alors là, je le dis clairement, du clientélisme politique qui a fait qu'on les a laissés s'installer, à droite comme à gauche. Moi, je suis une élue de droite, il y en a de tous les côtés. Et il y en a encore qui sont dans l'indie aujourd'hui, après le rapport du Sénat, après le livre de Patrick Caram et de la journaliste qui est à vos côtés, après le rapport du député Diar du Sénat. Il y a encore des élus qui sont dans le délit. C'est insupportable. Et il a raison de dire, c'est aussi une responsabilité collective, c'est aussi une responsabilité des élus. Les élus ne peuvent pas donner, enfin répondre. Si vous voulez, le problème, c'est que vous avez, par exemple, dans les listes municipales, des élus qui ne viennent pas pour parler d'un projet politique pour la ville, mais qui viennent en disant, je t'apporte les voies des mosquées si tu me prends et tu seras élu. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Quand on vient dans une liste municipale, on vient parce qu'on a une ambition collective. Quelle que soit sa cousseur de peau, quelles que soient ses origines, quelles que soient sa religion, on a un projet en commun. On ne vient pas là au nom d'une communauté. Et ce mot communauté, d'ailleurs, on l'emploie tellement dans ce pays qu'on va finir par croire qu'il n'y a que des communautés qui vivent les unes à côté des autres. Non, il y a une nation, il y a un pays, et on doit se retrouver dans cette nation, dans ce pays. Moustapha Lavoy, pardon ? Je dis à ce jeune homme que c'est courageux ce qu'il a dit. C'est très courageux. Parce qu'on entend ça, nous, les élus républicains, résister et ne pas baisser les bras. Vraiment. C'est d'autant plus courageux, Christ, pardon, mais que dans les quartiers où vous êtes, vous n'avez jamais vu aucun responsable de la politique de la ville venir avec vous. Ouais, non, mais c'est du business, tout ça. C'est du business. Chacun garde son poids, chacun garde son petit emploi. Ça part de là-haut jusqu'à en bas. Et après, nous, on essaie de s'en sortir comme on peut en bas. Sauf qu'il y a la délinquance aussi. Ça part de là. Les jeunes, ils n'ont plus aucun repère. Donc, forcément, ils ne croient plus en personne. Et il y a des filets qui sont là pour les attraper et leur expliquer comment est la vie. Plus les financements obscurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est perdu. C'est perdu, ne serait-ce que pas... Non, mais je pense qu'il n'y a personne qui le dit. Mais je pense que, ne serait-ce que par les élections, vous le voyez, un électorat qui se fait élire par rapport à tous ces problèmes. Donc, moi, je ne vois pas comment la France peut s'en sortir. Ou si la France, elle s'en sort, allez, il va falloir mettre le paquet maintenant pendant 20 ans. Mais jamais les discours qui sortent du président ou d'ancien président, je ne suis pas pro-Macron, de tout le monde. C'est un problème collectif où tout le monde essaie de se faire élire sur ces problèmes-là. Voilà ce que je vois. Et puis, pareil, les... Oui, allez-y, allez-y. M. Stéphane, là, oui. Je vous dis que vous êtes de Trappes. Vous avez le président du football club de Trappes. Donc, vous connaissez... Vous vivez ces questions-là. Alors, tout d'abord, dire que c'est trop tard, ça voudrait dire que l'action politique n'a pas de sens. Par définition, il n'y a plus rien à faire. Donc, même cette émission, finalement, ça serait l'émission de trop. Trop, trop, oui. Puisqu'il n'y a plus rien à faire. Donc, cher ami, c'est Brice, je crois. Cris. Cris. On dénonce. Et en réalité, moi, je le dis sur ce plateau et de façon totalement transparente. Et je viens sur votre plateau pour le dire. On le dénonce depuis des années. Quand j'entends, finalement, Mme la Sénatrice dire c'est important de le dénoncer, mais c'est bien que les politiques viennent le dénoncer maintenant. Mais moi, qui suis sur le terrain, et qui ne fais pas de politique depuis maintenant, allez, une bonne trentaine d'années, mais qui suis sur le terrain associatif. On le dénonce déjà. Mais sur le terrain, on ne fait que ça. On dénonce effectivement que, de plus en plus, la loi 1905 est bafouée. Que le mode associatif, dans son expression, il y a beaucoup de gens qui sortent de l'objet de l'associatif et qui utilisent les clubs sportifs, qui utilisent les clubs associatifs pour effectivement faire de l'entrisme. Mais ça, Mme la Sénatrice, on le dénonce depuis des années. Et c'est bien que les politiques se soient emparés de ce débat, que les journalistes se soient emparés du sujet. Et je vais même plus loin. On dénonçait des choses sans véritablement les connaître. Parce qu'on a l'impression que, quand on vit sur le terrain et quand on est dans ces quartiers, quand on est à proximité de la population, et des quartiers en particulier, au passage, on ne parle que des quartiers depuis tout à l'heure, mais en réalité, c'est répandu au-delà des frontières françaises. C'est à l'international qu'on pourrait porter le sujet. En France, c'est au-delà des quartiers. Mais si on veut rester sur les quartiers, je veux bien en parler aussi. Mais on voit les choses émerger. On voit les choses apparaître. Et quand les politiques s'en emparent ou quand les journalistes s'en emparent, on révèle des choses. Et il y a des enquêtes qui sont faites. Nous, les hommes de terrain, on dénonce certaines pratiques, on dénonce certaines choses. Mais à qui ? On les dénonçait à l'époque à nos politiques. Mais par définition, nos politiques, il y avait effectivement cette notion de clientélisme qui bloquait tout. À droite. Ça existait quand même. À droite. Comme à gauche. Mais c'est ce que disait Mme la Sénatrice. Comme si, Mme la Sénatrice, les élus pensaient sincèrement qu'il existait une masse informe et que ce serait au meilleur d'entre nous de réussir à prendre cette masse totale des musulmans pour les faire voter d'un côté comme de l'autre. Certains ont pensé que c'était même des islamo-gauchis. C'est-à-dire qu'on mélangeait le monde musulman avec le monde ou socialement, avec des difficultés sociales. Donc c'est le prolétariat de l'époque. Donc l'islamo-gauchisme, c'est de dire cette masse de musulmans qui ne réfléchissent pas, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Par définition, c'est la gauche qui va s'en emparer l'islamo-gauchisme. À droite, ne tombez pas dans le pied de cette masse. Venez nous rejoindre. Alors qu'en réalité, il y a autant de visions de la religion musulmane qu'il y a de musulmans. 99,99% des musulmans que je connais, que je côtoie, vivent leur pratique et leur religion de façon apaisée. On est face à un problème, effectivement, d'une minorité extrêmement, extrêmement légère qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de mal. Et à un moment donné, il faut qu'on se mette autour de la table. Donc moi, si je peux revenir sur ce que vous aviez posé comme question au tout début. C'est-à-dire, rapidement, le séparatisme prononcé par Emmanuel Macron. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quelque part, on a dit qu'il faut passer à l'action. Moi, je vous le dis franchement, j'ai un avis totalement différent. Et je crois que... Je ne l'ai pas entendu sur requin plateau de télé. Mais je trouve qu'on veut trop nommer les choses. On veut trop donner des définitions. Et comme le curseur, on ne sait pas où le mettre entre musulmans, islam, entre islamistes, islamistes radicals, islamistes modérés, musulmans modérés. Et puis, d'un seul coup, on ne sait plus. On met des définitions, des contre-définitions. Tout le monde veut s'approprier des mots. Mais en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dise... C'est l'action. C'est qu'on dise dans ce pays, il y a des lois, les lois 1901, et on ne va pas toucher à l'objet... 1905, plutôt. Des lois 1901, et on ne veut pas toucher aux projets et des objets des lois 1901, des associations. Il y a la loi 1905, il y a les clercs, et il faut revenir dessus et ne pas en sortir. Ensuite, il existe même la justice. S'il y a des délits, et là, je parlerai de délits, on a des moyens, on a des juges, on a des renseignements généraux. Bref, on a tout un arsenal qui fait que, sur cette minorité, on peut y travailler, à une condition. C'est qu'on soit tous d'accord que les musulmans, comme toutes les religions, sont apaisés en réalité, que la dignité des uns et des autres est ce qu'il y a de plus important. Les gens ont le droit de croire, et ce qui protège par définition cette communauté comme les autres, c'est la loi 1905, c'est les notions de citoyenneté. Donc, à un moment donné, tous ces débats, moi, je veux bien les entendre, mais à vouloir nommer, nommer, faire des questions, des pléonasmes de... Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter et passer à l'action. C'est intéressant pour ça... Réaction, pardon. Je finis là-dessus de Patrice. Il est intéressant que le président donne des pistes pour des actions, que le livre de madame, effectivement, puisse donner des pistes. Patrick Caram, qui n'est pas là aujourd'hui, a lancé cette notion de charte pour les associations. Voilà, il y a plein d'outils qu'on doit s'emparer, sur lesquels on doit travailler. Mais nous, je le dis ici, on le dénonce depuis longtemps. Merci aux politiques de nous rejoindre, de nous entendre et de passer à l'action. Mais pas simplement sur le fait religieux. On parle aussi de la ghettoïsation depuis des années, des manques de moyens depuis des années, de l'éducatif depuis des années, et puis de la répression depuis des années. Justement, avant de passer la parole à Magali, Rémi Angrand, justement, est-ce que c'est, vous qui connaissez aussi des quartiers difficiles, est-ce que c'est trop tard, comme le dit Chris, ou est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir ? Écoutez, dans l'affirmation de notre témoin, Chris, j'entends beaucoup de désespoir. Or, la République, la République est plutôt une promesse d'espoir. Là, on parle de séparatisme, on parle de phénomène de désagrégation sociale, moi, je m'interroge sur la capacité du désespoir à créer du lien entre les gens. Donc, à mon sens, il faut plutôt, effectivement, et là, je me tourne un peu vers M. Larbaoui, dont j'entends le discours, il faut effectivement en faire, il faut y croire, il faut avancer aussi positivement, et savoir recréer de l'espoir, recréer du lien social, là où, en l'occurrence, je dirais, le répli, la défiance, la rupture a tendance à prendre de plus en plus de terrain. Et pour cela, évidemment, l'action politique, l'innovation politique fera la différence. Alors, c'est bien, on a un président aujourd'hui qui veut faire république, qui veut ramener la république au bas des tours, comme il l'a dit, moi, je parle de ce que je connais, les quartiers prioritaires, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam politique ou du radicalisme. Maintenant, pour ramener la république au bas des tours, il y a évidemment la contrainte, mais ça ne suffit pas. la république, on l'a dit, une promesse d'espoir. Maintenant, la république ne peut pas fonctionner uniquement par un joncron. Il va falloir aussi redonner envie de république. Et ça, ça passe par des politiques de fond qui vont s'attaquer à des problématiques d'éducation, de culture, de citoyenneté et par un plan, je dirais, un peu ambitieux sur le long terme qui permettra à un moment de refaire groupe et de refaire nation pour reprendre votre mot, madame la sénatrice, puisque l'idée de nation et de cohésion nationale est extrêmement importante. Alors, un mot de madame la sénatrice Jacqueline Stache-Brignot, parce que je vais devoir vous libérer dans quelques instants. J'ai relevé des réactions au discours de Macron très opposées. Par exemple, il y a celle de Manon Aubry, vous savez, qui était la tête de liste des insoumis aux européennes. Elle dit stigmatiser les musulmans, c'est son unique solution. Et puis, il y a une réaction absolument opposée de quelqu'un qui parle politique, mais qui parle beaucoup de politique, Michel Onfray, qui dit j'imagine le grand rire des salafistes et des terroristes en devenir s'ils ont écouté ce long pensum inutile. Vous voyez que les réactions sont totalement diamétralement opposées. Oui, il passe en l'action. Madame Stache-Brignot, justement, ce que disait Moustapha Larbawi, c'est-à-dire qu'on a déjà les éléments qu'il faut agir sur le terrain plutôt que de parler. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? D'abord, je voudrais dire que des politiques qui dénoncent, il y en a eu, nous n'étions pas beaucoup. Moi, je dénonce depuis longtemps ce phénomène. J'ai été extrêmement menacée, moi je peux vous le dire. Parce que d'abord, vous dénoncez et que vous mettez clairement les choses sous le tas, je peux vous assurer que ce n'est pas un long fleuve tranquille et que vous êtes extrêmement menacée. Sauf qu'il faut toujours être plus fort que ceux qui vous menacent. Il faut que la peur elle change de camp et moi je n'ai jamais eu peur. Donc effectivement, nous n'étions pas beaucoup à le dénoncer. Les journalistes non plus n'étaient pas beaucoup à le dénoncer. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, on s'aperçoit, enfin on s'apercevait que si on dénonçait ce problème, on était souvent associé à l'extrême droite, etc. Moi je n'ai aucun état d'âme là-dessus, je sais où je suis, je sais, voilà. Non mais c'était ça, le truc fascine, c'est vous êtes des fachos. Parce que moi aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit, tu es une fasciste, les journalistes avaient peur aussi de dénoncer ça parce qu'effectivement, si on dénonce trop, on fait le lit du Front National. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est en ne dénonçant pas qu'ils ont pris des places. C'est en ne dénonçant pas qu'ils ont pris des places. Et c'est ça, la limite d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons effectivement, collectivement, nous battre contre ce phénomène. Parce qu'effectivement, la France est aussi, bon alors je ne vais pas faire un grand discours là-dessus parce que c'est trop long. Mais la France, elle est la cible. Elle est la cible parce que c'est le pays de la laïcité. La laïcité, c'est la bête noire des salafistes, ça c'est clair. Et que la France, elle est regardée par d'autres pays. Donc oui, il y a un projet politique derrière tout ça. À nous de le dénoncer, à nous de le dire clairement. Alors, quand vous avez des élus d'extrême-gauche ou de France Insoumise qui ont des propos comme ça évidemment, eux, ils en font leur soupe électorale. Donc c'est clair. Sauf qu'au lieu d'aider leur électorat à s'intégrer dans la République, à essayer de leur donner, de dire on va vous donner les mêmes chances. Ils veulent les laisser là où ils sont parce qu'ils ont un intérêt politique. Ça c'est juste ce qu'on a l'autre. Donc voilà, nous avons ensemble, ensemble, à écrire cette page. Mais cette page, elle ne peut pas s'écrire et je rejoins le monsieur qui se vote ce plateau. S'il n'y a pas un discours clair, s'il n'y a pas une lutte claire et s'il n'y a pas une trajectoire politique claire, on ne peut rien faire sans ça. Vraiment ça je suis... Je vous libère Madame la sénatrice. Je souscris totalement à ce que vous venez de dire Madame la sénatrice. Effectivement, c'était important de dire les choses et penser que ne rien dire c'était justement de ne pas alimenter le Front National. C'est effectivement l'inverse. Vous avez totalement raison. En revanche, Madame la sénatrice, je trouve qu'on ne donne pas suffisamment la parole. En tous les cas, c'est ce que moi je compte bien faire aux 99% des musulmans qui, entre guillemets, peuvent vivre ce que vit ce monsieur dans l'anonymat, c'est-à-dire je ne peux pas le dire parce que j'ai peur de le dire, parce que j'ai... Franchement, on l'entend, mais ça veut bien dire qu'ils sont tous dans le même camp. Ils sont dans le camp de la République, ils sont dans le camp de la laïcité, dans le camp de la citoyenneté. Par contre, qu'on ne convienne pas les heurter dans leur dignité de croyant, dans leur dignité à prier, dans leur dignité à exercer leur culte, mais la très grande majorité. Et donc, stratégiquement, on ferait une erreur à continuer les polémiques dans les polémiques pour finalement arriver à nous diviser, à nous séparer. Le séparatisme, il est bon pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire ceux qui sont très très peu nombreux. Le séparatisme permettrait d'augmenter leurs troupes. Pas de séparatisme. Soyons convaincus de la loi 1901, de la loi 1905 et de tout l'arsenal qu'on peut obtenir. Mais gardons l'idée en tête de la dignité des uns et des autres. La loi 1905 permet à tout le monde de prier, d'exercer son culte. C'est la liberté par définition. Et je crois que sur le terrain, il faut continuer à l'expliquer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait dans un club de foot. On l'a fait dans beaucoup d'endroits. Mais voilà, je pense qu'il y a... J'ai envie de dire au boulot, au boulot. Si vous voulez dire un mot avant de nous quitter, madame Asselt-Briot. Après, je crois que nous avons un objectif commun, un objectif humain, c'est de préserver l'unité de ce pays. Au nom de la République, je pense que c'est un objectif commun que nous devons avoir, sans tabou, sans déni et sans langue de bois. Je pense que c'est l'essentiel. Et nous y arrivons si on a ce courage-là. Voilà ce que je veux dire. Pour donner un peu d'espoir à Christ, parce que d'entendre les propos de Christ, moi, ça me heurte et ça me fait de la peine. Donc, voilà. Mais il vit dans les quartiers. Il raconte ce qu'il voit. Ma mère vit, donc ma mère vit dans un quartier. Je sais que je parle. Mais voilà, je voudrais lui dire, je voudrais lui laisser un message d'espoir. Vraiment. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame la sénatrice. Je renvoie à ce rapport qui est public, qui a été publié en juillet dernier au Sénat sur le radicalisme et les moyens de lutter, de le combattre. Merci infiniment. Et on va parler, parce qu'elle a été très sage, je vous remercie jusqu'à présent avec Magali Lacroze. On va parler justement du sport. Alors, il y a beaucoup de choses que vous évoquez dans le sport, mais on va commencer justement sur ce thème, le sport et la radicalisation. Alors, justement, dans ce livre, il y a tout un chapitre qui est consacré qui s'appelle qui s'appelle « Quand la religion gagne le sport », où vous expliquez, il y a des témoignages, vous avez beaucoup de témoignages qui sont tout à fait passionnants, de gens qui expliquent qu'on ne peut pas se mettre nu dans un vestiaire, que la mixité pose des problèmes. Il y a multiples exemples dans le club de sport sur cette radicalisation. Oui, mais ce sont des... Parfois, souvent, il s'agit de témoignages qui ont été anonymes, comme le monsieur. Pourquoi ? Et c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est qu'on est dans une omerta complète qui a besoin d'être nommée, notamment, pas que, mais par la politique, par des discours et par des affirmations claires de ce que sont les règles dans le sport qu'est-ce qui se passe, pourquoi, dans certains endroits, dans certains clubs, quelles que soient les disciplines, pourquoi certaines personnes peuvent plus facilement exercer leur culte, prier dans un vestiaire ou dans une salle qui a été installée pour avoir le droit de ne pas serrer la main de femmes ou de refuser d'avoir une éducatrice sportive au féminin. Pourquoi, à partir d'un moment donné, ça a été rendu possible ? C'est la question. Et alors, est-ce que vous le datez, ça ? Est-ce qu'il y a eu un moment où c'est entré dans les clubs de sport ou est-ce que c'est un phénomène de plus en plus présent ? Le sport, ce n'est pas le problème. Le sport, c'est un espace dans la société. qu'est-ce que vous regardez ? Bien sûr. Non, mais ça existe dans beaucoup de sports. Moi, je ne pourrais pas le dater. En revanche, les services de renseignement français, eux, le datent et l'ont officialisé dans des notes internes qui, par ailleurs, ont été rendues publiques. En 2015, ils ont identifié les sports amateurs comme un espace, comme un vecteur de communautarisme et de radicalisation. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les services de renseignement. On estime à peu près qu'il y a 830 personnes radicalisées qui sont dans les clubs de sport. C'est ça. Il y a des chiffres qui existent. Quel est le phénomène, vous, en tant que journaliste, et c'est que vous avez enquêté, vous avez recueilli ces témoignages, qui vous a le plus choqué ou le plus inquiété dans les comportements ? Au chapitre... Oui, dans ce chapitre. On parlera de reste tout à l'heure. En fait, le point commun de tous ces témoignages, au-delà de cette absence de liberté de parole, c'est une souffrance, une souffrance des uns et des autres. Je me souviens d'une jeune fille qui, pour le coup, était très bonne dans sa discipline et d'un seul coup parce qu'un membre de sa famille était adepte de théories radicales et par ailleurs ne savait pas lire l'arabe littéraire et donc on lui avait dit qu'il ne fallait pas faire de sport pour les femmes pour respecter la religion. Elle a été retirée de son club et elle est arrivée en larmes en disant « je ne vais plus pouvoir faire ma passion ». Ce sont des choses qui sont compliquées parce qu'on est face à un moment donné à des esprits qui ne sont pas ouverts, qui ne veulent pas écouter les lois de la République et qui abîment d'autres personnes autour d'elles. Chris, justement, vous vous occupez aussi de sport dans les quartiers dans lesquels vous êtes. Est-ce que vous êtes confronté justement à ces problèmes notamment sur la mixité, sur le fait qu'on vous dit « il vaudrait mieux que les filles n'aillent pas avec les garçons » etc. Oui, mais comme je vous ai dit, pour nous, c'est normal. Pour nous, c'est normal. C'est là où je vous dis qu'il y a un fossé. Je vous entends tous parler. Vous avez raison dans tout ce que vous dites. J'ai l'impression que j'entends les émissions de télé de tous les jours. Et moi, je vis dedans et il n'y a rien de choquant quand vous me parlez de radicalisation. Non, nous, c'est comme ça. En fait, on vit comme ça. Les femmes pas avec les hommes, l'arrêt des sports pendant l'heure de la prière, mais il n'y a pas de problème pour nous. Vous nous avez habitués à vivre comme ça. À un moment donné, vous ne pouvez pas mettre la moitié d'un pied dans le quartier et tout connaître. Non, ce n'est pas possible. Moi, je suis dedans, je vis dedans. Je ne dis pas que toutes les structures sont comme ça, mais beaucoup, pour nous ici, et puis pas qu'ici, parce que, comme vous savez, je travaille avec beaucoup de villes. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Entre nous, il n'y a pas de problème. Ça vit comme ça. Ça pose un problème dès que ça commence à être voyant. Moussa Fala, vous avez de rappel à le président de la club de foot. Oui, de trappe. Alors, moi, je n'ai pas lu, je n'ai pas les votées, donc je ne vais pas en parler. Il vient de sortir. Il vient de sortir. Je n'ai pas lu. Vous l'offrez, il est passionnant. C'est sur la radicalisation, mais c'est également sur les violences sexuelles, les violences sexuelles, l'homophobie. J'imagine que tous les thèmes sont abordés. Mais concernant ce thème, et pour revenir sur les propos évoqués par Chris, moi, je ne mets pas en doute son témoignage. Encore une fois, je le dis. Il témoigne aujourd'hui à visage couvert. Moi, j'en connais plein de la même façon qui peuvent dire les choses de la même façon, ce qui prouve bien qu'on est nombreux à les dénoncer. et je les dénonce et on est nombreux et j'ai envie de dire c'est la grande majorité. Par contre, qu'il y ait des gens qui agissent pour aller dans un autre sens. C'est vrai. Encore une fois, ça fait des années qu'on le dit. Premièrement. Deuxièmement, pour aller dans quel sens ? Pour aller dans un sens, on va dire, non pas de la religion en tant que tel, au passage, moi, je ne commande pas les propos ni religieux ni les dogmes, etc. mais pour aller vers un projet éventuellement politique, voire pour certains de bonne foi, c'est-à-dire pour nous et comme ça, de bonne foi, pour un projet politique pour certains, pour des ambitions personnelles pour d'autres, etc. On peut y trouver toutes les tendances personnelles. Mais, j'ai dirigé un club de foot. Moi, maintenant, si vous me dites qu'il est arrivé dans les 14 ans de ma présidence qu'il y ait eu des joueurs qui se foyaient dans un vestiaire pour faire une prière, Chris me dira mais bien sûr que ça existe, on est même venu une fois à Trappes, on l'a vu, mais moi, je ne vais pas en douter une seconde. Ça m'est même arrivé de croiser effectivement un groupe qui sortait d'un vestiaire parce qu'ils se sont collectivement retrouvés. mais ce que je constate c'est que quand le travail est bien fait et encore une fois je parle d'un travail concernant par exemple l'objet foot, l'objet sport. Il n'y a pas de place et c'est extrêmement respectueux. On ne m'a jamais dit tu arrêtes l'entraînement pour qu'on aille prier. On ne m'a jamais dit tu arrêtes un match de foot pour aller prier. Et ça continue. Par définition, mon objet c'était l'exercice de la pratique du football. J'en étais extrêmement respecté pour ça et les gens y allaient jouer au foot et voulaient des résultats et voulaient la pratique du foot. J'y ai apporté. Il se trouve que moi j'y ai apporté et il y a eu beaucoup de témoignages. A l'époque, on n'écoutait pas beaucoup ce que je disais. Moi, je me souviens de radio, de télé, de journalistes qui venaient me voir avec lesquelles je parlais pendant deux heures pour dire ce qu'il fallait faire et on voulait simplement retenir qu'il y a un tel qui s'est fait entre guillemets qui s'est fait chambrer sur tel et tel phénomène. Et on l'a retenu, on l'a mis dans un livre. On l'a retenu, on l'a mis devant une caméra. On l'a retenu, on l'a mis devant. Donc, la politique des exemples, la politique des phénomènes qui sont, pour le coup, qui disent quelque chose, je ne nie pas, je ne fais pas partie des gens qui nie. Au contraire, je n'arrête pas de dire que je l'ai constaté, on l'a même déploré, on l'a dit souvent haut et fort. Simplement, aujourd'hui, on veut des témoignages mais qui sont des témoignages extrêmement, alors d'abord, soit ils sont anonymes, soit ce sont des témoignages personnels et on voit bien qu'on a envie d'en faire quelque chose autour des exemples. Mais le phénomène, je répète, le phénomène existe. Sauf que nous, on n'est pas invités dans les réunions où ça se pratique et où on a envie de nous emmener sur un projet. On n'est pas invités dans ces réunions, on n'est pas invités sur ce projet. Donc nous, on voit ça de l'extérieur. Les exemples existent et ils parlent de quelque chose. Il y a des exemples, il y a des chiffres. Bien sûr, il y a des exemples, il y a des chiffres, mais encore une fois, trop nom des... Mais quand je dis 99% de ceux qui pratiquent paisiblement, le 99% est balayé par des exemples. Le livre de Magali et la cause ne remet pas en cause le sport. Ce genre de phénomène est complètement tacite, mais par ailleurs, il est vécu comme normal. Par contre, 14 ans de pratique de l'exercice du foot, j'ai également apporté cette idée de citoyenneté. Et j'ai mis autour Pharma Citoyens, qui est une autre association que j'ai créée, Pharma Citoyens. Vous êtes pharmacien aussi. Citoyens ? Tous mes mômes, on allait régulièrement aller pour vous dire, en tous les cas, pour la classe que j'évoquais, on a fait le musée de la Shoah tous les ans. J'ai créé une section féminine au club de foot, c'est vérifiable. Venez faire des reportages sur cette idée. Le club de foot a réalisé... Non, mais ne prenez pas le livre de Magali pour ce qui n'est pas... Il faut bien que je débatte avec quelqu'un. Ce n'est pas un procès contre les clubs de sport d'une façon générale. J'en fais pas un procès, je dis. Patrice, l'exemple qui est pris de la douche, l'exemple qui est pris de... Moi, je vous parle concrètement aussi. Il faut bien qu'on m'écoute aussi. Mais ça fait 30 ans que je veux qu'on m'écoute. Il y a besoin de remettre les cadres légaux. C'est-à-dire qu'une loi 1901 pour un club de foot, c'est la pratique du foot. La loi 1905 dit son nom et tout le reste, c'est du domaine de la justice. Ce que je voulais faire parler, c'est que... Ah bah oui, mais à un moment donné, je voulais qu'on parle sur les plateaux. On parle et je ne suis pas masqué. Réponse de Bagali. Et avec une question quand même, est-ce que, au-delà même de ces pratiques que vous avez repérées, est-ce que parfois les clubs de sport sont aussi des éléments de la radicalisation, des instruments en tout cas de la radicalisation ? Alors, il faut faire très attention avec cet amalgame qui peut être fait. En revanche, ce qui est certain, c'est que les choses ne sont pas ouvertes, les choses ne sont pas dites. On ne va pas dire tu arrêtes ton match et tu vas venir prier avec nous, ce n'est pas la question. En revanche, elles sont rendues possibles à un moment donné dans certains clubs, dans certaines associations sportives. Et par ailleurs, ce que disait Chris, c'est qu'elles sont vécues normalement, comme si c'était la normalité, comme si c'était la réalité. Et c'est là où, après, on entend son témoignage en disant que tout est foutu, etc., parce que c'est normal et donc c'est la loi, entre guillemets, la loi humaine, la loi vécue. En revanche, ce qui est important, c'est au contraire de rappeler quelles sont les règles, qu'est-ce que ça veut dire la laïcité, qu'est-ce que ça veut dire la neutralité, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible dans la religion, dans le sport, dans l'espace public, pas que dans le sport, d'ailleurs. Et c'est ça qui est très important. Et c'est là où le discours du président a commencé à être clair, parce qu'il a désigné, il a désigné les mots, au lieu des séparatismes, c'était le séparatisme islamiste radical. En revanche, c'était flou sur la laïcité. Il y a eu quelques exemples sur la neutralité, l'obligation de neutralité dans les services publics et l'extension aux entreprises délégataires. Mais en revanche, dans tous les autres espaces publics, on en est où ? Dans le sport. Alors, cela dit, peut-être que la loi va être préparée, puisqu'elle est pour le 9 décembre. Il y a un vrai besoin de clarté et aussi, justement, pour arrêter de considérer que certains épisodes, certains phénomènes sont normaux. Il faut dire aux enfants que ce n'est pas normal. Mais pour ça, il faut une loi claire pour aider ceux qui sont sur le terrain et qui se sentent dépassés, parce que c'est devenu la réalité. Un mot peut-être de Rémi Angrand. Est-ce que dans les clubs de sport, par exemple, à Chanteloup-les-Vignes, est-ce que vous avez des problèmes ou est-ce que tout se passe bien à fond ? Alors, moi, je dirais que c'est bien qu'on parle du sport, parce que le sport, c'est un formidable miroir des phénomènes qui traversent la société. Donc là, moi, je n'ai pas lu non plus votre livre, madame, mais bon, là, on le prend effectivement sous le versant noir de l'affaire. Il se trouve qu'à Chanteloup-les-Vignes, pour répondre à votre question, on se sert beaucoup du sport comme outil de prévention. C'est un outil de prévention de depuis des années, puisque le maire, Catherine Aronou, est convaincu depuis très longtemps que grâce au sport aussi, on peut faire revenir des jeunes qui sont en train de s'éloigner un peu de la République, on peut les faire revenir aussi dans les radars et puis les remettre sur les bons rails. Alors nous, on travaille au quotidien, d'ailleurs, dans l'organisation de nos services, c'est quelque chose qui est très clair, puisque notre service de prévention et notre service sport sont sous la même direction. Donc aujourd'hui, on a une capacité via nos coachs sportifs aussi à repérer des choses et à agir. Alors, pour aller plus loin, depuis quelques années, on travaille aussi avec l'Appel, ce qui est l'agence pour l'éducation par le sport, qui a été fondée par Jean-Philippe Assensy, que M. Larbaoui connaît bien, je crois. et on développe depuis un an et demi, déjà, avec le département des Yvines, un programme qui s'appelle le programme des coachs d'insertion par le sport, qui figurait notamment dans le rapport de Jean-Louis Borloo. Ce programme des coachs d'insertion par le sport, ça nous permet, en fait, de nous appuyer sur un réseau de coachs, puisque le coach est quand même un maillon essentiel, nul de rien, de cette chaîne de création de liens sociaux, de vigilance, de prévention. on peut s'appuyer sur des coachs pour ensuite repérer de bons profils afin de les mettre en relation avec des entreprises et donc travailler sur le volet insertion par l'emploi. Voilà un outil, pour le coup, une façon, j'irais, assez innovante d'utiliser le sport à des fins républicaines en restant du versant et du côté positif. Et en même temps, on est aussi dans le faire. On n'est pas juste dans le parler, on n'est pas juste dans le commentaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de concret. On met en relation des entreprises, des jeunes sportifs via des coachs sportifs, via des clubs qui font le lien. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc oui, pour répondre à votre question, le sport, effectivement, à Chantou-les-Vignes, c'est quelque chose en tout cas qu'on regarde avec beaucoup d'attention et qu'on se sent au quotidien. C'est dans ça parce que c'est vrai qu'on a... Et heureusement, ça marche bien. On a cette idée du sport qui est rassembleur. On se souvient de la France Black Blanc Beurre de 1998. On se souvient de Camus qui disait le peu de morale que je sais, je l'ai appris grâce au football. Mais il y a quand même... Tout ça, vous ne le remettez d'ailleurs pas en cause. C'est vrai que c'est un facteur d'intégration, mais il y a ces dérives dont vous parlez. Je voudrais juste, avant de vous laisser la parole, Moustapha, un mot de Chris. Quand on entend Moustapha justement et Rémi en grand, moi j'ai l'impression, je me dis, vous êtes mal tombé. Vous êtes tombé dans des quartiers où il n'y a pas de mecs qui ont un peu les coronès de Moustapha ou de Rémi pour faire les choses bien. Non, non, pas du tout. Non, c'est très bien ce qu'ils font. Après, là, moi j'ai deux... Comment ça s'appelle ? C'est une idée, mais je pense que vous parlez de club déjà par rapport au livre qui... Enfin, là, vous me parlez de clubs, de structures, d'associations qui sont affiliés et qui ont des licenciés. Moi, je pense que le plus gros des soucis pour la France, c'est tous ces clubs loisirs qui débarquent et qui sont affiliés nulle part et qui n'ont aucun licencié. Et déjà, je pense que ce serait un premier pas de se dire mais comment des personnes... Je pense que monsieur qui a un club de foot ou monsieur est affilié à une fédération qui est un sport qui est connu et reconnu et délégataire par une fédération. Donc, déjà, au niveau des licenciés, tout peut se vérifier, je pense, avec des subventions, avec tout ça. Là, aujourd'hui, on donne la mainmise à des gens qui vont faire du foot sale loisir, qui vont aller faire du foot à 7, du foot à 11. On leur permet de se rassembler, d'avoir juste ce simple fiche d'inscription. Allez, si on veut être gentil, un petit certificat médical. Voilà. Et aucune trace de ces gens-là. Moi, c'est plus ce problème-là que je vois. Ce livre, je ne le connais pas, il dénonce sûrement des dérives sur des structures associatives qu'on connaît, mais là, moi, je parle de structures qu'on ne connaît pas. Voilà. Ça va ? Alors, je n'ai pas lu votre livre, bien sûr, mais vous l'avez dit, mais vous allez le lire. Je vais le répéter. Je vais répéter également autre chose. Il est bien que des journalistes s'intéressent à ce sujet, aillent au fond des choses et fassent ressortir ces exemples, encore une fois. C'est une journaliste et un responsable politique puisque... Parce que c'est contextualisé dans tout un réel de travail de gérant depuis... Je dis que vous prenez des exemples pour contextualiser. C'est en ça que c'est intéressant et je vous félicite encore une fois, mais moi, je fais appel aux journalistes depuis très longtemps pour faire ce type de travail. La communauté a fait un livre, par exemple, sur Trappes où elle a repris effectivement ce type des exemples et qui a contextualisé également sur la ville de Trappes. Donc, merci, bravo. La sénatrice, de la même façon, fait des rapports. Simplement, qu'est-ce qui est dit par Chris ? Qu'est-ce que finalement évoquent les exemples et tout ce qu'on peut dire autour ? C'est que, oui, on a laissé les gens s'infiltrer. Il y a un espace. On l'occupe. On va, entre guillemets, je ne peux pas en... Si, bien sûr, je leur en veux parce que ce n'est pas du tout l'objet politique. En tout cas, ce n'est pas le mien. Je ne suis pas dans le séparatisme donc je leur en voudrais pour ça. Mais on ne peut pas en vouloir, même à des ennemis, de trouver des solutions pour avancer, même masquées. Donc, oui, les clubs de foot ont été dévoyés mais on les a laissés faire. Donc, il y a des présidents qu'on lâchait, voire mieux. On utilise les outils de la démocratie, les outils de ces associations pour, par exemple, faire voter des présidents à la tête de ces clubs qui, eux-mêmes, vont pratiquer ce qu'on dénonce. Mais quand le président est réellement dans son objet, pratique du foot, il ne fait pas de politique. Moi, en tous les cas, dans le club de Trappes, on l'a répété mille fois, pas de politique à Trappes, pas de religion à Trappes, pas de business non plus dans le club de Trappes. Donc, tous ces gens qui utilisent les clubs sportifs, par exemple, ils en font du business, ils vendent du tissu, ils vendent des tas de choses, ils font de la politique pour être élus, ils vendent également de la religiosité, etc. Mais si on veut bien rester sur les objets et que tous nos politiques vérifient que ce qui se passe dans ces clubs en est bien sur l'objet, ça ne rentre pas. Vous avez mis le lien sur la situation, c'est-à-dire qu'il faut du contrôle. Et en effet, Chris le dit, il y a aussi beaucoup de problèmes dans les clubs qui ne sont pas affiliés aux fédérations et donc, on a un traçage qui est très difficile. En revanche, il y a aussi des problèmes dans ces clubs qui sont par ailleurs souvent subventionnés par les mairies. et donc, il y a quand même un besoin de contrôle en effet. Sauf que maintenant, je terminerai là-dessus, Patrice, maintenant, on l'a dit, il va falloir qu'on vérifie si les objets sont respectés, c'est-à-dire que si on fait bien le thème sur lequel on travaille, le foot, le basket, etc. Un. Deux, s'il y a des dérives, on fait des rappels à la loi, des rappels à ce qu'on veut. Il est question de retirer les subventions. Il est question également de dissoudre des associations. J'attends tout ça par définition. Je l'attends maintenant. Simplement, je vous le dis, au bout du bout, on fera quoi après ? Donc, on voit bien qu'on est rentré dans quelque chose où Chris dit finalement c'est foutu, mais parce qu'effectivement, il y a du taf. Mais faisons-le. Mais faisons-le déjà avec des acteurs qui le font déjà depuis des années qu'on n'a pas écouté, je répète. Et aujourd'hui, je suis content de le dire, oui, les politiques sportives sont importantes pour une commune. Je connais peu de maires qui viennent voir les clubs, les associations et qui les réunissent en leur disant la politique sportive de la ville, c'est celle-là. Moi, par exemple, j'ai fait ma politique sportive dans mon club et on l'a basée sur les enfants. Donc oui, si on peut rentrer dans les clubs par le biais des enfants, c'est porteur. Dans l'éducation nationale, c'est porteur pour ces thèmes-là. Il faut bosser. Ils bossent, à nous de bosser. Et on est plus nombreux et on a plus d'outils. À nous de le faire. Pardon. C'est un peu long. Oui, une question à Magali, justement, à l'apparition de votre livre. Et je voulais demander si ce n'est pas un peu désespérant que des gens ne prennent pas ça au sérieux. Par exemple, la ministre des Sports, Roxana Maracine, à nous, a dit, tout ça, c'est des témoignages isolés, c'est des on-dit. Je la renvoie simplement à sa collègue. C'est terrible, l'absence de prise de conscience. Le problème, c'est qu'elle incarne ce qui se passe, c'est-à-dire cette omerta et cette absence de volonté chez certains responsables publics de ne pas voir la réalité des choses. En revanche, quelques jours plus tard, sa collègue au gouvernement, Marlène Chiapa, a dit tout à fait le contraire en disant que, oui, il était vraiment question de ces phénomènes-là, notamment dans le sport. Bon. Voilà. On peut lui offrir le livre. Oui, absolument. Si elle a besoin d'exemple. Je sais, d'ailleurs, que j'avais demandé à un représentant du ministère des Sports si vous voulez participer à cette émission et je n'ai pas eu de réponse. Je pense qu'il y a une véritable gêne, en effet, sur ces phénomènes et pas seulement sur le communautarisme ou la radicalisation. Alors, justement, parlons rapidement parce que je voudrais qu'on aborde vite les autres mots du sport que vous dénoncez. Alors, il y a l'homophobie, notamment, qui est assez présente dans le sport, on le voit. Il y a le racisme et la violence, même dans le sport professionnel, visiblement. Comment on explique ça ? Il n'y a pas plus mêlé dans une équipe qu'il y a des gens qui viennent de partout. Comment on explique ? Donc, on se dit qu'il n'y a pas de racisme dans le sport et pourtant, ça existe. Comment vous expliquez ça ? Ça existe dans le sport comme dans la société. Le problème, c'est que dans la société française, et je me souviens bien d'un témoin qui nous racontait ça dans le livre avec Patrick Caram, c'est-à-dire que c'était un footballeur pro d'ailleurs qui me disait mais en France, les racistes, avancent masqués. C'est comme pour la victoire en 1998 par exemple. Black Blomber, ça a été la fraternité des héros nationaux. Quatre ans après, on avait le Front National au deuxième tour des présidentielles. Mais parce qu'on a gagné. Et donc, là, ça n'aurait pas été des héros nationaux et une grande histoire de fraternité. Le seul problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où il y a ce mythe et il y a cette volonté aussi de considérer le sport comme un idéal de partage et de fraternité, on cache la réalité de la façon dont il est incarné dans la société et vécu par tout le monde avec des ruptures, des mots, des dérives. Parce que pourquoi, et c'est là où je voudrais en venir, que ce soit pour l'homophobie, le racisme ou les violences sexuelles ou le sexisme même, il y a quand même cette idée que l'incarnation du sport doit se faire par un homme, par un homme blanc, si possible jeune, un peu musclé, quand il transpire, c'est merveilleux, il est adulé. Parce que ça renvoie à une image de puissance, d'identité, etc. Donc, une personne qui est un peu gringalée, qui est un peu efféminée, ne sera pas considérée comme cette incarnation-même. Le livre commence par un témoignage comme ça d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça. Et pareil pour les femmes, et pareil pour les gens issus de l'immigration qui ne ressemblent pas à cette image collective qu'on voudrait attribuer au sport. Des figures comme Kélène Mbappé par exemple, qui est adoré par les jeunes et tout ça. Ça ne peut pas changer quand même le regard qu'on pourrait avoir sur le racisme ou des choses comme ça. Si, évidemment. Et c'est des héros. Mais ça leur fait peser beaucoup de responsabilités sur les épaules de ces jeunes garçons. C'est même trop d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait trop peser de choses politiques sur le sport. Mais pour répondre à la question, Patrice, qu'on vous disait à la limite comment on peut faire, déjà si à la tête des associations, on n'a pas un homme ou une femme présidente qui n'est pas chevillée au corps sur ces notions-là, déjà c'est vrillé. Si tu as un président qui de toute façon, s'il y a un PD dans son truc, il va participer au chahutage voire pire, clairement, ça ne va pas le faire. Pareil pour la radicalisation, pareil pour tout. Ce que je veux dire, c'est qu'on revient toujours à cette même idée. il n'y a pas que des solutions individuelles. Il faut que ça soit tenu, il faut que ça soit tenu sur l'objet. Mais c'est pour ça qu'il faut également... C'est là où je vous rejoins. Et notamment, qui vient du ministère des Sports. Et Patrick Caram, ou des préfets, puisque vous redemandez à l'agrément préfectoral qui existait à un moment qui a été supprimé pour les clubs. Et ça pourrait notamment lutter contre la radicalisation. de gérer la sécurité. Pour le coup, Patrick Caram, moi je l'ai connu il y a 3-4 ans et je suis intervenu dans l'hémicycle à la région parce qu'il lançait cette idée de charte citoyenne. Mais ça englobait tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien rappeler ce qui est au-delà, au-dessus et ce qui nous unit. Mais il y a un vrai boulot. Ce n'est pas simplement un bout de papier que je vais signer. Ce n'est pas simplement des mots, même si on met les bons mots et encore, je n'y crois pas trop, vous avez compris. C'est vraiment un boulot de terrain. Et là, on en revient à toutes les politiques sociales de terrain, les moyens qu'on met, les éducateurs, la formation, la professionnalisation du monde amateur. Ça, c'est mon truc. Je vous interromps parce que c'est presque la fin de l'émission. Je voudrais qu'on laisse la parole peut-être à Chris. C'est vrai que vous avez eu un discours parfois très pessimiste. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Quelles aides vous voudriez qu'on vous apporte ? Et est-ce qu'on peut encore vous les apporter ? Non. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter ? Qu'on continue à travailler comme on... Nous, on n'a pas de problème. Comme je vous ai dit, on n'a pas de problème. On vit dedans. On nage dedans. Après, comme je vous dis, il n'y a pas de... Nous, on n'a pas de souci. Il y a même des subventions. Même tout ça, c'est aujourd'hui, ça va être pour faire une action ponctuelle. On va faire une action une année. Puis après, c'est quelque chose vraiment de 10, 20 ans. je pense qu'il y a un autre travail à faire au niveau de l'éducation des jeunes. On a perdu toute une génération. Il n'y a plus rien à faire. J'entends... Au début, vous parliez de séparatisme. Je vous ai dit, dans deux ans ou trois ans, on va parler de remplacisme. On sera sur un autre terrain. Et là, on se dira, putain, on n'a pas vu venir. Non. Le livre est très bien. Peut-être un peu en retard ou peut-être... Non. Moi, je vous dis honnêtement, je suis... C'est incert. Il fallait le faire. Mais je ne suis pas pessimiste. C'est... D'accord. C'est limite, c'est obligatoire ce qui va se passer. Obligatoire. Par la démographie, ça se verra. Regardez même les maires. Ça va se faire. Il n'y a pas de... Il faut savoir comment vous voulez que la France, elle soit. Mais il ne faut pas nier que la France ne va pas basculer. Ce n'est pas possible. C'est à nous de choisir comment. Ce que veut dire, c'est qu'il y a un gros travail éducatif aussi à faire avec les générations futures dans le sport ou dans la société. Je crois que c'est le mot au labo. Il faut faire parler tous ces gens-là. Il faut les faire parler parce que plus ils l'avent dans ce qu'ils disent et plus ils trouvent lui-même... C'est pour ça que je remercie Chris d'avoir le courage de témoigner et je voudrais qu'il vienne très souvent dans cette émission. Et plus ils parlent, plus ils trouvent les solutions avec nous. Rémi Angrand, voilà, tout n'est pas perdu, quoi, en un mot. Non, tout n'est pas perdu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de forces vives qui sont à l'œuvre sur tous les territoires qui sont concernés par toute cette problématique dont on vient de parler, le separatisme, que ce soit dans les banlieues d'ailleurs ou en ruralité ou dans les territoires d'outre-mer aussi, qui sont eux aussi concernés par tout ça. Non, non, moi je pense qu'il y a encore beaucoup d'espoir on recevait jeudi dernier à Chantoulé-Vigne un homme qui s'appelle Jean-Louis Borloo qui a écrit un rapport très inspirant en 2018. Ce rapport, bon, il n'a pas eu l'accueil, il n'a pas eu l'accueil qu'il aurait dû recevoir mais il continue d'inspirer beaucoup de territoires, beaucoup de collectivités. la région Île-de-France s'en saisit, le département des Yves-Lunes pour ce que je connais s'en saisit aussi, les coaches d'insertion par le sport, vous voyez j'en parlais, ça sort du rapport Borloo, les cités éducatives aujourd'hui, ça sort du rapport Borloo, la rénovation urbaine évidemment reste un sujet aussi pour pouvoir traiter cette question du séparatisme, de la réussite, c'est-à-dire on fait république aussi par la réussite donc moi, je garde quand même l'espoir chevillé au corps parce que si on n'a pas d'espoir, demain, on ne peut pas faire réussir cette république. Donc la meilleure façon aujourd'hui de lutter contre le séparatisme, de lutter contre la désagrégation sociale et tous les phénomènes de rupture et de repli, c'est finalement l'espoir, la réussite et l'action de terrain, vous avez raison de le dire M. Larba, oui parce que ce sont les politiques, les associatifs, les citoyens qui font ce pays, qui font la réussite de ce pays au niveau local aussi. Donc à un moment, moi je pense que oui, l'espoir est encore bien vivant et heureusement parce que sinon finalement ce serait la fin de l'histoire et ce serait donner raison à celles et ceux qui veulent l'anéantissement de notre nation. Merci infiniment, et bien en grand merci infiniment Chris et à très vite. Merci beaucoup Moustapha Laboil dont l'émission est malheureusement terminée. Magélie, Magélie Alacros, je renvoie à votre livre, le livre noir du sport, c'est chez Plon, co-écrit avec Patrick Garam et c'est absolument passionnant, encore une fois, violence sexuelle, homophobie, pari truqué, racisme, radicalisation, vous abordez tous les mots du sport évidemment sans remettre en cause les bienfaits. Les mots de la société. Absolument. Je peux l'emmener ? Mais vous pouvez l'emmener, elle va vous le dédicacer. Elle va vous le dédicacer. Et nos amitiés à Patrick Garam. Merci infiniment à tous et à très vite pour un nouveau numéro de PAF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada